Chaque jour, on est exposé à des centaines de publicités sur les réseaux sociaux. Des stories, des riffs, des images, des vidéos, il y en a dans tous les sens. Dans le lot, il y en a qui nous laissent totalement indifférents et d'autres qui retiennent notre attention. Et Boris de contrarier ceux qui pensent que la pub n'a pas d'effet sur eux, c'est loin d'être le fruit du hasard. Il y a des personnes comme moi qui travaillent dur pour que vous voyez des publicités et que vous cliquiez dessus. La publicité, c'est une industrie qui fait plus de 700 milliards de dollars. Et Google et Facebook représentent plus de la moitié de ce marché. J'ai eu la chance de travailler pour ces deux entreprises et d'accompagner les plus grandes marques françaises sur leur stratégie de publicité en ligne. Aujourd'hui, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité Facebook, Instagram et TikTok. Et on dépense un peu plus de 3 millions d'euros par an en publicité pour nos clients. Dans cette série que j'ai intitulée Facebook Ads 101, ne me demandez pas pourquoi il y a de l'anglais, j'en sais rien, je vous partage tout ce qu'il y a à savoir sur la publicité Facebook. Et on va commencer par le commencement, les fondamentaux. Alors déjà, quand on parle de Facebook, c'est un abus de langage. En réalité, il faut plutôt parler de Meta. Meta, c'est l'entreprise américaine qui se cache derrière les applications comme Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp. Et aussi des moins connus comme Workplace et Oculus, même si en vrai, on s'en fout. En rassemblant toutes ces plateformes, Meta totalise avec ce qu'ils appellent la family of apps un peu plus de 3 milliards d'utilisateurs quotidiens. En France, sur Facebook, il y a 41 millions de personnes, dont à peu près 30 millions qui se connectent tous les jours et 25 millions à peu près pour Instagram. Forcément, qui dit utilisateur dit opportunité pour les entreprises de faire découvrir leur marque. C'est pas pour rien que 98% du chiffre d'affaires de Meta provient de la publicité. Mais alors, la publicité, comment ça marche ? C'est plutôt simple. D'un côté, on a Meta qui détient un inventaire publicitaire, ou autrement dit, un espace sur lequel on peut diffuser des publicités. Et de l'autre côté, des entreprises qui font la queue pour diffuser leurs annonces. Pour décider de qui aura le droit de diffuser sa publicité, ça fonctionne avec un système d'enchères. En gros, c'est celui qui perd à le plus cher, même si c'est un petit peu plus technique que ça. Le fait d'acheter de l'espace publicitaire, c'est très souvent fait par des acheteurs médias, qui est un métier historique de la publicité, qui sont soit directement en poste chez l'annonceur, ou alors chez des agences ou des freelances. Toute cette tambouille ne se passe évidemment ni par téléphone ni à l'écrit, mais directement dans une plateforme prévue par Meta, qui s'appelle le Business Manager. Alors, il y a souvent de la confusion entre le Business Manager et le Ads Manager, ou gestionnaire de publicité, donc on va essayer de clarifier un peu tout ça. Il faut voir le Business Manager comme une sorte de conteneur géant dans lequel on va pouvoir ranger plein de petits blocs qui sont liés à Meta. On va y retrouver notamment sa page Facebook, son compte Instagram, ses applications, et on va pouvoir s'en servir pour partager des accès dans son entreprise ou à des partenaires externes comme des agences. Dans le Business Manager, on va retrouver plein de modules, dont un qui nous intéresse particulièrement, le gestionnaire de publicité. Le gestionnaire de publicité, c'est un peu le cockpit des acheteurs médias. C'est là qu'on va pouvoir créer, gérer et optimiser des campagnes de pubs qui vont diffuser sur Facebook et Instagram. Dans cet outil, on va retrouver plein de fonctionnalités, comme des ciblages par intérêt, des formats de diffusion images vidéo, ou encore des tableaux d'analyse de données. Et le rôle de l'acheteur média, c'est de mettre tout ça en musique. Une publicité Meta, ça se décompose en trois niveaux. La campagne, l'ensemble de publicité et l'annonce. Ces trois niveaux fonctionnent un peu comme des poupées russes. La campagne contient l'ensemble de publicité, l'ensemble de publicité contient l'annonce et l'annonce. En fait, ça s'arrête là. Le premier niveau, c'est la campagne. Une campagne, ça sert à définir un objectif pour ses publicités et paramétrer un budget. Par exemple, si on cherche à vendre des produits sur son site, on va définir un objectif de vente et on va définir un budget pour sa campagne, soit par jour, soit pour toute la durée de la campagne. Il y a plusieurs méthodes de calcul pour définir son budget, mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Le deuxième niveau, c'est l'ensemble de publicité. L'ensemble de publicité, ou ad set en anglais, sert principalement à définir un ciblage, autrement dit, qui verra les publicités. Meta propose plein d'options de ciblage basées sur les différentes données dont ils disposent. Il y a par exemple les centres d'intérêt, l'âge, le genre et la localisation géographique. Chaque campagne peut avoir plusieurs ciblages et donc plusieurs ensembles de publicité. Et le troisième niveau, c'est les publicités. Les publicités correspondent aux images et aux vidéos que vont voir votre cible. On peut avoir plusieurs publicités pour une même cible et même faire varier les publicités en fonction de la cible à laquelle on s'adresse. Par exemple, pour quelqu'un qui a déjà visité son site, on va plutôt pousser un message commercial avec des offres promotionnelles par exemple ou des réductions pour inciter à l'achat. Et pour une personne qui interagit pour la première fois avec votre marque, on va plutôt pousser des nouveaux produits ou des nouvelles collections pour inciter à la découverte. Dans le milieu, on appelle une publicité une créa. Et l'objectif de l'acheteur média, c'est de tester un maximum de combinaisons créa et de ciblage pour trouver celle qui fonctionne le mieux. Et parce que sinon, ce serait trop facile, il n'y a pas de recette miracle et il faut tester plein d'approches différentes. En théorie, toute entreprise qui dispose d'une page Facebook peut se servir de la publicité pour faire découvrir ses produits à de nouvelles personnes. Mais pour avoir vu des dizaines et des dizaines de comptes se planter, je ne la recommande pas à tout le monde. La publicité a beaucoup plus de chances de fonctionner sur une activité déjà stable et qui fait des ventes que sur un business qui démarre. Autrement dit, il vaut mieux faire de la pub quand on a déjà trouvé son product market fit. Sinon, le risque, c'est de dépenser beaucoup d'argent pour se rendre compte qu'il y a encore des choses à optimiser et de faire les optimisations tout en investissement de l'argent, ce qui n'est pas très rentable. Il faut voir la publicité comme un mégaphone. Ça amplifie ce qui fonctionne déjà, mais ça va aussi amplifier ce qui ne marche pas trop. Alors mieux vaut attendre un peu et consolider son activité avant d'ouvrir les vannes. Chez Rhodes, on accompagne une trentaine de e-commerçants. Et pour expliquer simplement à nos clients les éléments qui influencent la réussite d'une campagne, on utilise l'équation de croissance. Trafic x conversion x lifetime value égale chiffre d'affaires. En gros, la publicité apporte du trafic qualifié sur le site. Le site se charge de faire passer les utilisateurs à l'action pour qu'ils deviennent clients. Et s'ils sont satisfaits, ils reviennent. Et chaque paramètre de l'équation a son importance. Pour apporter du trafic qualifié, il faut avoir de bonnes créas et de bonnes campagnes. Pour que les utilisateurs convertissent, il faut avoir un site optimisé et un produit attractif. Et pour que les clients reviennent, il faut qu'ils soient satisfaits du produit et qu'ils y soient incités. Tout ça implique évidemment d'avoir une vraie stratégie marketing e-commerce. Et mettre sa carte bancaire sur Facebook ne suffit malheureusement pas. Parce que même si vos publicités sont les meilleures du monde et que vous arrivez à envoyer du trafic sur votre site, si le reste ne suit pas, ça ne fera pas de vente. Il faut donc travailler sur chacun de ces paramètres pour optimiser ses chances de réussir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Ça me motive à continuer. Et si tu as des idées ou des questions auxquelles tu aimerais que je réponde, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Je te dis salut et à très vite.